Oh, mais je comprends pas. Elle est où, Sabine ? Habituellement, elle a les pieds sur Terre. Bah, t'es où, Sabine ? Ici, Jamy. Planète Terre, archipel des Canaries, île de la Palma. C'est l'adresse de l'observatoire astronomique El Roque de los Muchachos. D'ici, on va pouvoir observer les planètes du système solaire. Tiens, regarde, nous sommes ici. Mais je ne vois pas les Canaries. Pas très précis, cette carte. Bouge pas, on arrive. Allez, Marcel, aux Canaries pour localiser Sabine. Je connais le système. Bon, bah, ça y est, on y est. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau ! Bon, bah, je crois qu'ici, pour observer le ciel, il y a ce qu'il faut, hein ? Ça devrait aller. On va être bien ici. Alors, avant de penser au système solaire, on va commencer par se localiser sur le plancher des vaches. Et pour ça, rien de tel que des maquettes. Nous sommes donc dans l'archipel des Canaries, des îles espagnoles qui se dressent au large du Maroc. Au total, il y en a sept, toutes différentes les unes des autres. Nous, nous sommes posés sur celle de la Palma et nous sommes stationnés au pied de l'observatoire del Roque de los Muchachos. Olé ! Ici, Jamy, c'est un endroit rêvé pour observer le ciel. A 2400 mètres d'altitude, nous sommes bien au-dessus des nuages et suffisamment loin des villes pour ne pas être gênés par la pollution lumineuse. C'est donc dans cet endroit, un décor somptueux, qu'on a construit le plus grand observatoire astronomique de l'hémisphère nord. L'observatoire El Roque de los Muchachos, avec pas moins de 12 télescopes braqués vers le ciel. Ici, c'est sûr, on va tout savoir sur les planètes du système solaire. Allez, j'essaie ! Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus... Ah non, Jamy, j'en ai oublié une ! Laquelle ? Non, la Terre... Non, Vénus, la Terre... Mars... Remettons un petit peu d'ordre là-dedans. En partant du Soleil, il y a d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Quatre planètes rocheuses. Puis viennent les planètes gazeuses. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, Saturne, réputée pour ses anneaux, Uranus, et enfin, pour clore la liste des planètes, Neptune. Ces deux dernières sont d'ailleurs tellement éloignées du Soleil qu'elles sont totalement glacées. Alors, toutes ces planètes gravitent autour du Soleil dans le plan de l'écliptique, un plan qui est légèrement incliné par rapport à l'équateur du Soleil. Et elles ne tournent pas à la même vitesse. Plus elles sont éloignées du Soleil, plus il leur faut du temps pour boucler une révolution autour de leur étoile. C'est une histoire de gravité, on aura l'occasion d'y revenir. Ainsi, Mercure boucle son orbite en l'équivalent de 88 jours terrestres. La Terre, vous le savez, en 365 jours. Quant à Neptune, eh bien, il lui faut l'équivalent de 165 années terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Eh, petit Jamy, c'est quoi tous ces petits cailloux sur ta maquette ? Eh bien, le système solaire n'est pas uniquement constitué de planètes. Entre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses, il y a une bande de corps rocheux. On parle de la ceinture d'astéroïdes. Ce sont des matériaux qui remontent à la formation des planètes rocheuses et qui n'ont pas eu le temps de s'agréger pour former une autre planète. Et puis, il y a une autre ceinture située au-delà de Neptune, la ceinture de Kuiper. Elle est constituée de corps glacés et elle s'étend sur une très longue distance, 50 fois la distance Terre-Soleil. Enfin, le système solaire est enveloppé par un nuage, un nuage de corps glacés, le nuage d'Or. Alors, parfois, il arrive qu'un élément se détache de ce nuage ou de la ceinture de Kuiper et plonge vers la Terre. La glace, qui se transforme en gaz, forme alors une longue traînée. Et ce sont les fameuses comètes, comme celle-ci, la comète d'Albop. Jamy, tu te rappelles que pendant très longtemps, le système solaire a compté 9 planètes. Mais après une vive polémique et de très très longs débats, eh bien, en août 2006, Pluton a perdu son statut de planète. Elle est devenue une planète naine. Désolé, Pluton. Il n'y a pas de quoi. Pluton se trouve au-delà de Neptune et ne tourne pas dans le même plan que les autres planètes que nous venons de citer. En fait, les astronomes considèrent que Pluton fait partie de la ceinture de Kuiper. Alors certes, Pluton est plus volumineux que la plupart des corps qui se trouvent dans cette ceinture, mais ce n'est pas le seul. Les observateurs ont en repéré d'autres. Eris, Omea, Makemake, sans parler de Cérès, qui se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes. Alors étant donné que ces corps sont plus volumineux, eh bien, ils ont également une forme sphérique. Mais alors, pourquoi ce ne sont pas des planètes ? Eh bien, vous le voyez, les planètes qui gravitent autour du Soleil ont toutes fait le ménage autour d'elles, alors que Pluton, Eris, Omea, Makemake gravitent autour du Soleil, mais au milieu d'une foule d'autres corps. C'est la raison pour laquelle les astronomes ont préféré créer une nouvelle catégorie de corps célestes, les planètes naines. Notre Soleil et son cortège de planètes et de petits corps se trouvent dans le bras d'Orion de la Voie lactée. C'est une belle galaxie spirale qui comporte 400 milliards d'étoiles parmi lesquelles le Soleil n'est qu'un point minuscule. Enfin, il fait nuit, on va pouvoir commencer les observations. Vous saviez que les planètes sont visibles à l'œil nu, celles que l'on surnomme l'étoile du berger, par exemple. En réalité, c'est la planète Vénus qui réfléchit la lumière du Soleil. Seulement, attention, selon leur position dans le ciel, les planètes ne sont pas toujours visibles, car elles tournent autour du Soleil en même temps que la Terre. Ce soir, par exemple, on devrait pouvoir observer Jupiter. Et pour voir autre chose qu'un petit point lumineux, le mieux, c'est d'utiliser des jumelles, une lunette astronomique ou mieux encore, un télescope. Le Liverpool, par exemple, il est équipé d'un miroir de 2 m de diamètre et peut être entièrement télécommandé depuis l'Angleterre. Vu par Liverpool, voici, regardez, Jupiter, la géante. Elle est belle, hein ? On la reconnaît à son habit strié. Vous la trouvez trop petite ? Ah, mais pour voir une planète de plus près, le mieux, c'est d'utiliser une sonde spatiale. Voici, par exemple, Mars, la planète rouge. C'est génial, hein ? On distingue même des détails sur sa surface, des cratères, par exemple. En revanche, sur Vénus, c'est une autre histoire. Regardez, le sol de cette planète est entièrement masqué par une sorte d'épaisse couche de nuages. C'est en réalité son atmosphère. Une atmosphère très, très dense, composée de gaz. Mais Jamy, d'où vient-il, tout ce gaz ? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais il est tombé du ciel. Enfin, en partie. L'atmosphère des planètes rocheuses, enfin celle qui en possède une, provient en partie des météorites qui se sont abattues sur ces planètes durant leur jeunesse. Au moment de l'impact, les gaz contenus dans les roches de ces météorites ont été libérées et se sont répandues à la surface de ces planètes. Une autre partie provient de l'activité volcanique de ces planètes elles-mêmes. Voilà pour l'origine. Encore faut-il maintenir ces gaz à la surface de la planète. Et là, c'est une autre histoire. Une histoire liée à la gravité. Vous le savez, dans l'univers, tous les corps s'attirent. C'est la raison pour laquelle, si je lâche une pomme, elle tombe vers le sol. En fait, la pomme et la Terre s'attirent mutuellement. Mais la Terre ayant une masse plus importante que la pomme, c'est la pomme qui se dirige vers la Terre et non l'inverse. Par conséquent, vous l'aurez compris, une planète ne peut capturer et maintenir son atmosphère que si elle possède une masse suffisante. C'est le cas de Mars, de la Terre, de Vénus, mais pas de Mercure. Et encore, si Mercure avait une masse plus importante, ce serait très difficile car cette planète est trop proche du Soleil. Ah ! Je vais savoir comment m'habiller demain. Bonjour, Jamy. Bonjour, tout le monde. Demain, sur Vénus, il fera, comme d'habitude, très, très chaud. 450 degrés en moyenne sur l'ensemble de la planète. Et la pression atteindra 93 bar. Or, autrement dit, si nous pouvions nous promener quelque part sur Vénus, le poids de la colonne d'air sur nos épaules serait 93 fois plus lourd que sur Terre. Sur Terre, justement, oh, quel paradis ! 1 bar de pression au niveau de la mer, température moyenne 15 degrés, pourvu que ça dure. Parfait, on la garde, mon chou ! Super ! Eh, Jamy, j'ai quand même une question. Pourquoi Vénus est-elle aussi infernale ? Vénus et la Terre se sont formées sensiblement à la même époque. Elles sont relativement proches et pourtant si différentes l'une de l'autre. Mais pourquoi ? Eh bien, il est vraisemblable qu'à l'origine, la Terre et Vénus possédaient sensiblement la même atmosphère. Une atmosphère constituée d'azote, de diocytes de carbone et d'eau sous forme de vapeur. Seulement, Vénus est beaucoup plus proche du Soleil que ne l'est notre bonne vieille Terre. Du coup, sous l'effet de la chaleur, l'eau ne s'y présente qu'à l'état de gaz. Sur Terre, en revanche, grâce à l'éloignement du Soleil et donc aux températures plus basses, l'eau a pu se condenser, devenir liquide et former des océans. C'est important, car une grande partie du CO2, vous savez, ce gaz à effet de serre responsable du réchauffement, a pu s'y dissoudre, chose totalement impossible sur Vénus. Puisqu'il n'y avait pas d'eau à l'état liquide, au contraire même, le CO2 s'est accumulé dans l'atmosphère. Résultat, l'atmosphère de Vénus contient aujourd'hui 95% de CO2. Et à cause de l'effet de serre et de la proximité du Soleil, la température atteint 450 degrés sur cette planète. Alors que sur Terre, l'atmosphère ne contient pas plus de 0,04% de CO2 et que la température moyenne ne dépasse pas 15 degrés. Le monde de Vénus est vraiment étrange. Pour commencer, c'est la seule planète du système solaire qui tourne sur elle-même, dans le sens inverse des autres. Du coup, le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et cette rotation est tellement lente que son jour est plus long que son année. Si on pouvait traverser son atmosphère, on atterrirait sur un sol entièrement recouvert de lave et de volcans qui sont peut-être encore en activité. On voit que certaines régions ont eu des écoulements de lave plus récents que d'autres. Et on pense qu'il y a des terrains qui n'ont pas plus de 10, 20 millions d'années sur Vénus. Donc, en ce sens-là, sont, au sens géologique, des volcans actifs. Sont-ils quand même encore aujourd'hui en éruption ? Ça, on ne le sait pas. Et on peut espérer avoir une réponse avec les études des nouvelles sondes autour de Vénus. Mais ces sondes ne pourront toujours pas atterrir à la surface de Vénus. La pression y est trop forte. Elles y seraient broyées. Et pour ajouter à cet enfer, il y a des énormes cyclones au niveau des pôles. Non, vraiment, il ne fait pas bon vivre sur Vénus. Sur Mars, attention, les saisons sont très marquées. Moins 120 degrés au pôle pendant l'hiver, mais plus 27 degrés sur l'équateur pendant l'été. Quant à l'atmosphère de Mars ? Ah, l'atmosphère de Mars, elle est si mince que la pression est pratiquement inexistante. 0,007 bar, ce que je ne comprends pas, Jamy. Pourquoi l'atmosphère de Mars est-elle si peu épaisse ? En fait, Mars a vraisemblablement perdu une partie de son atmosphère à cause des vents solaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des particules qui sont émises par le Soleil et qui balayent tout sur leur passage. Alors en principe, une planète, la Terre par exemple, s'en protège grâce à son champ magnétique et qui, vous voyez, dévie les vents solaires. Ce champ magnétique est lié à l'activité du noyau métallique de la planète. Mars étant moins massif que la Terre, son noyau ne donne plus signe d'activité depuis bien longtemps. La planète rouge n'a donc plus de champ magnétique. Mars n'étant plus protégé contre les vents solaires, eh bien ceux-ci ont emporté une partie de son atmosphère. Et les conséquences de ce phénomène ne s'arrêtent pas là. L'atmosphère diminuant, la pression qu'elle exerce va également diminuer progressivement jusqu'au moment où elle n'est plus suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide. Et l'eau s'est volatilisée. Elle a débarrassé le plancher martien, sauf au niveau des pôles où elle s'est concentrée sous forme de glace. La planète Mars est donc devenue un véritable désert, comme nous le montrent les photos des robots américains envoyés là-bas. Et si son sol est rouge, c'est parce que les roches contiennent beaucoup d'oxyde de fer. À la surface de cette planète, il y a des cratères d'impact, des dunes de sable, des vallées et des immenses canyons, comme celui de Valles Marineris, qui laisse cette cicatrice de 7 km de profondeur dans le sol. Mais c'est aussi sur Mars qu'on trouve les plus hauts volcans du système solaire. Voici Olympus Mons, un volcan de 25 km de haut et 600 km de large. Mars a donc dû être très active, malgré sa petite taille. Au niveau des pôles, la taille des calottes, composée de glace d'eau et de gaz carbonique, varie en fonction des saisons. En été, la glace se transforme directement en vapeur d'eau qui remonte dans l'atmosphère. Et l'hiver suivant, elle retombe sous forme de neige. Mais dans le passé, de l'eau liquide a peut-être coulé sur Mars. De l'eau sur Mars ? Génial ! Mais pour en savoir plus, il faut quitter l'archipel des Canaries ! Direction la France ! Et l'Observatoire de Paris, qui en fait est situé à Meudon. Ici, on va rencontrer des spécialistes de Mars. Venez ! Quand je vois cette image, j'ai l'impression de voir qu'une rivière a coulé et a creusé son lit. Il y a bien de l'eau qui a coulé. Mais appeler ça une rivière veut dire que c'est un phénomène qui, comme sur Terre, était entretenu. Une rivière sur Terre, il y a de l'eau qui s'évapore, qui se recondense et qui coule. Ici, on voit qu'il y a de l'eau qui a coulé. Mais est-ce que c'était vraiment un phénomène permanent ? Est-ce que l'eau a continué en permanence de couler ? Ça peut être aussi un tout autre chose qui s'est passé. C'est que de l'eau, à un moment donné, est arrivée en surface, a dévêlé la pente, a fait ce genre de structure. Mais sans être stable, elle a pu s'évaporer en même temps qu'elle coulait. Elle n'a pu très bien ne pas rester, ne pas alimenter un océan quelque part. À cause du manque d'atmosphère sur Mars ? Oui, peut-être à cause du manque d'atmosphère. Or, ce qui est important sur Mars, ce n'est pas de savoir si de l'eau a coulé, mais si précisément elle a pu être suffisamment stable pour alimenter des océans, des lacs, des marécages, au sein duquel éventuellement de la vie aurait pu émerger. Voir une structure comme ça ne nous le dit pas. Vous voyez, sur Mars, il y a à peu près la moitié de Mars qui est bourrée de cratères d'impact. Ce sont des terrains extrêmement anciens qui sont formés il y a plus de 4 milliards d'années. Eh bien, c'est dans ces terrains-là qu'on s'est aperçu que s'il y a eu de l'eau dans le passé, c'est là qu'il faut aller la chercher et pas ici. Comment est-ce qu'on sait qu'il a pu y avoir de l'eau plus stable ici, alors ? On le sait parce que maintenant, on est capable de coupler les images que l'on voit à la composition du sol. On peut, à distance, avoir une idée de ce à quoi ressemblent les roches qui sont là. On s'est aperçu que dans tous ces terrains du haut ici, s'il y avait eu de l'eau, eh bien, on s'attendrait à avoir des matériaux qui ont été hydratés, qui ont été transformés par le fait qu'il y a de l'eau, comme sur Terre. Des argiles, par exemple. Les argiles sur Terre sont formées lorsque des cendres volcaniques barbottent dans de l'eau très longtemps. Eh bien, on s'est aperçu que là où on trouve des argiles, c'est pas dans ces terrains bleus ici, c'est précisément dans ces terrains ici, cratérisés. Quand on regarde ici, sur un planisphère ici, on s'aperçoit qu'il y a énormément de petits endroits, peut-être que de 500 mètres, 1 kilomètre, mais qui ont gardé la mémoire de ce qui est passé il y a plus de 4 milliards d'années. Et on le voit parce que précisément, ils conservent des argiles qui ont été hydratées très tôt dans l'histoire, à une époque où peut-être l'ensemble de la planète était recouverte par un océan. On ne sait pas encore sous quelle forme se trouvait cette eau liquide. Peut-être des mers, des lacs ou des océans. Mais à ses débuts, Mars devait beaucoup ressembler à sa cousine, la Terre. Même si l'eau liquide est restée moins longtemps à sa surface, la vie a peut-être eu le temps de se développer. L'eau a été liquide peut-être pendant 200-300 millions d'années, ce qui est très peu comparé aux 5 milliards d'années de la vie de cette planète. Mais rapidement, Mars a connu un changement climatique global. Et si la vie a démarré sur Mars à ce moment, il a fallu qu'elle se cache. Et peut-être qu'elle a pu se protéger dans certains endroits et rester en mode dormant pendant des centaines de millions, peut-être des milliards d'années. C'est ça qui justifierait qu'un jour, on retourne là-bas et qu'on essaye de piocher le sol à la recherche de ces endroits où de la vie qui aurait pu démarrer à l'époque serait encore là, préservant pour nous les conditions de ce qui a pu être l'émergence de vie extraterrestre. Et c'est sur ces fameuses argiles que la prochaine génération de robots atterrira pour analyser minutieusement le sol martien à la recherche de cette vie fossile. Après les planètes telluriques, changement de décor. Nous allons maintenant explorer les planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Comme leur nom l'indique, ces planètes sont essentiellement composées de gaz. Impossible de poser un pied sur leur surface. Jupiter et Saturne sont essentiellement composées d'hélium et d'hydrogène. On appelle parfois ces planètes, planètes géantes. À cause de leur taille, Jupiter notamment, son diamètre représente 11 fois celui de la Terre. Uranus et Neptune maintenant, ces deux planètes sont situées très loin du Soleil. Ce sont des planètes glacées et elles doivent leur jolie couleur bleue au méthane, un gaz très présent dans leur atmosphère. Des planètes qui n'ont pas de sol. C'est quand même étrange, Jamy. Comment se sont-elles formées, au juste ? Pour comprendre, il faut revenir aux premières heures du système solaire. Le Soleil, notre étoile, s'est formée suite à l'effondrement sur lui-même d'un nuage de gaz et de poussière. Pour être parfaitement juste, il s'agissait seulement d'une partie de ce nuage. Après cet événement, il restait de la matière disponible, un peu de poussière et beaucoup de gaz. Cette matière formait alors un disque qui gravitait autour du Soleil naissant. L'essentiel des poussières de métaux et de roches était concentré à proximité du Soleil, les gaz vers l'extérieur. Sous l'effet de la gravité, ces particules se sont alors agglomérées à leur tour, formant des blocs de plus en plus massifs qui, eux aussi, se sont rassemblés. Bref, des planètes rocheuses se sont petit à petit constituées. Des planètes comme notre Terre. Et pour les planètes gazeuses alors, Jamy ? Eh bien, elles se sont formées en même temps dans la partie extérieure du disque, une zone où étaient concentrés un peu de métaux et un peu de roches, mais surtout une grande partie du gaz. En raison des températures extrêmement basses dues à l'éloignement du Soleil, certains gaz, les plus lourds, étaient présents sous forme de glace. Eh bien, à cause de la gravité, des noyaux énormes de matière entremêlées de gaz et de roches se sont formés. Des noyaux jusqu'à dix fois plus massifs que la Terre. Vous imaginez la gravité ? Du coup, ces corps ont réussi à capter des masses énormes de gaz et de glace. C'est ce qui explique la taille de ces planètes géantes. La surface de Jupiter est toute rayée de bandes parallèles qui tournent à une vitesse folle. Et pour cause, les vents y soufflent à près de 400 km par heure. Ça, c'est parce que Jupiter tourne très vite sur elle-même, seulement dix heures. Mais le plus intriguant sur cette planète, c'est cette énorme tache rouge qui pourrait contenir deux planètes comme la Terre. La grande tache rouge est interprétée comme une colonne ascendante, un peu l'équivalent de nos cyclones sur Terre. Mais ce qui est étrange, en fait, comparé à ce qui se passe sur Terre, c'est la stabilité de ce phénomène, puisqu'il a été observé pour la première fois par Galilée, il y a quatre siècles. Et depuis, elle a toujours existé, cette grande tache rouge. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Parce que normalement, une structure de type cyclone, effectivement, perd de la matière au cours du temps. Mais il existe certainement un mécanisme qui fait qu'elle se régénère. Et sous sa gigantesque enveloppe de gaz, Jupiter cacherait un océan d'hydrogène liquide, tellement la pression et la température y sont élevées. Incroyable ! Vous connaissez les anneaux de Saturne ? Ils sont souvent exposés en photo parce que ce sont les plus beaux. Mais saviez-vous que toutes les planètes gazeuses possèdent des anneaux ? Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce que j'ignore en revanche, Jamy, c'est de quoi ils sont faits. J'espère qu'ils sont rigides, hein ? Ah ben non, moi je crois pas. Hein, Jamy ? Non, ils ne sont pas rigides. En fait, ils sont constitués de blocs de matière entremêlés de roches et de glace, plus ou moins volumineux, qui s'étalent sur une bande de cent mille kilomètres de large, en ce qui concerne Saturne. D'où sortent-ils ? Eh bien, ce sont les vestiges d'une lune qui, dans sa course autour de Saturne, se serait approchée un peu trop près et aurait explosé à cause de la gravité. J'explique en deux mots. Vous connaissez le phénomène des marées. Il est dû à l'attraction de la lune sur les océans, ce qui provoque la déformation de ces océans. Eh bien là, c'est la même histoire, sauf que l'attraction de Saturne est tellement forte qu'elle a fait bien plus que provoquer une déformation de cette lune. Elle l'a carrément fait exploser en mille morceaux. Quant à la ronde incessante des débris autour de Saturne, eh bien, elle est due à la vitesse résiduelle de l'astre qui a explosé. Une sorte d'élan, si vous préférez. Jamy, tu vois ces deux petits points ici ? Ce sont des satellites de Saturne, comme la lune est un satellite de la Terre. Saturne et Jupiter sont des planètes tellement grosses. Leur force gravitationnelle est tellement importante qu'elles attirent à elles de très nombreux corps. Jupiter, notamment. La plus grosse planète du système solaire compte pas moins de 60 satellites et pas un qui ressemble à l'autre. Regardez, voici Io, dont la surface est pleine de volcans. Des volcans qui crachent du soufre liquide, ce qui explique sa couleur jaune. Après le feu, la glace. Voici Europe, dont la surface est entièrement recouverte de glace, une sorte de banquise sous laquelle on pense qu'il existe un gigantesque océan. Et puis alors, qu'est-ce que c'est beau, la surface d'Europe ? En effet, Saturne et Jupiter sont peuplés de petits mondes solides bien étonnants. Ils sont apparus au moment de la formation des géantes par agglomération des poussières autour de la planète, exactement comme un mini-système solaire. Le puissant champ de gravité des géantes vient déformer la surface et chauffer l'intérieur des satellites. Les effets de marée font donc cracher les volcans de Io et fondre l'intérieur d'Europe et d'Encelade, un satellite de Saturne. Sur ce petit corps glacé, il se produit du cryovolcanisme. Des geysers font jaillir de la glace molle à la surface. Mais la star des satellites, c'est Titan. On y a même envoyé une sonde, Cassini-Wiggens, qui a découvert des lacs et des rivières de méthane, un gaz qui a moins 180 degrés. La température sur Titan est liquide. Wiggens a atterri sur un lit de rivières asséché. Et on voit ce lit de rivières comme sur Terre, quelque chose de très fin, comme une espèce de plage. Et on voit des galets. Et ces galets sur Titan, c'est des cailloux de glace d'eau. Et Titan a une autre particularité, une atmosphère dense, composée principalement d'azote, comme chez nous. Il possède dans l'atmosphère des molécules qu'on appelle organiques, c'est-à-dire à la base de l'ADN, des acides aminés, etc. Titan, c'est en quelque sorte une espèce de terre primitive qui pourrait initier la vie s'il faisait suffisamment chaud. Mais à l'inverse, sous la glace d'Europe et d'encelade, la température de l'eau pourrait être suffisante pour que la vie se développe, même si loin du Soleil. Et s'il y avait de la vie ailleurs, loin de chez nous, mais vraiment loin, à l'extérieur du système solaire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, on commence à trouver des exoplanètes, planètes situées à l'extérieur du système solaire. Ah bah tiens, ça ferait un beau sujet d'émission. Allez, on y retourne. C'est bizarre, j'ai l'impression que... Ah non, tout va bien, j'ai dû me tromper. Enfin, ce ne sont pas forcément des petits hommes verts. T'as raison, ils sont peut-être rouges ou jaunes. Ou alors, invisibles. Ah bah ceux-là, ils seraient vraiment extra. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est pas sorcier à l'adresse www.cepasorcier.com www.cepasorcier.com